Et salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de course. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cycliste belge Alexandre. Je fais des courses amateurs en EDH et en ECOE en Belgique, c'est toutes des catégories. Si tu ne veux rien louper de mes courses, de mes entraînements, abonne-toi à cette chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la course de Louvigny, une kermesse qui s'est courue à haute vitesse, à haute intensité et qui a eu plein de particularités. Si tu veux voir le résultat, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, regardez cette vidéo et mettez-moi une note entre 1 et 10 pour que je sache un petit peu quelle est l'évaluation que vous me faites pour cette compétition. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on est sur la ligne de départ de cette course de Louvigny. Et comme tu t'en doutes, j'ai à cœur de rattraper la mauvaise performance que j'ai faite au championnat de Belgique la semaine précédente. Alors, je suis un petit peu mitigé sur ce départ de course parce que d'un côté, je me dis, bon, le championnat de Belgique, c'était juste une journée sans, ça va aller. Et de l'autre côté, j'ai quand même cette inquiétude de me dire, et si le schéma du championnat de Belgique se reproduit, qu'est-ce que je fais ? Donc, voilà, forcément, je suis dans une situation où je ne suis pas à 100% confiant mentalement. Et il va falloir jongler avec ça et pas non plus faire trop d'efforts. Alors, dès le départ, il se passe quelque chose, c'est que je m'étais mis au début de ligne, sauf que l'organisation a dit, on laisse les plus âgés devant, la catégorie Beck, les dossards jaunes. Et il y a Gauthier Rondes, le champion du monde, qui a réussi à se faufiler pour aller déjà prendre la première échappée. Et donc là, il est seul en tête et je vais me mettre donc dans la roue de ce coureur de Dunkerque. C'est Mathéo Jo, je pense qu'il est en équipe nationale française de cyclocross. Puis, on sait que Dunkerque, c'est une équipe qui est quand même très très forte. Donc, je vais me mettre dans la roue et je vais le laisser faire le travail. Là, il va demander un relais, mais pas folle la guêpe. On est au début de course, on se souvient ce qui s'est passé la semaine dernière. Il faut être bien placé, mais il ne faut pas non plus faire trop d'efforts, surtout après 600 mètres. Ce ne serait vraiment pas bien joué. Et alors, vous remarquerez, j'ai changé l'interface, je fais une petite parenthèse. Elle est beaucoup plus subtile, un petit peu moins envahissante. Et alors, deuxième chose que vous pourrez remarquer sur cette interface, c'est qu'à droite, on a la température et il fait 34 degrés. C'est très 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 chaud. Il faisait très lourd, limite orageux, très nuageux, vraiment très humide. C'était difficile d'évoluer. Et d'ailleurs, je vais boire énormément d'eau sur cette compétition. Donc ici, j'ai quand même tenté une accélération. On a une descente avec un faux plat à moins 2, moins 3% et un vent de face. Donc ça, c'est important. On voit que pour le moment, il y a toujours les deux mêmes coureurs qui passent. Là, je dis ok. Là, j'arrête de passer. Ça ne sert à rien. On ne va pas se mettre une cartouche. Surtout que quelques mètres plus loin, on va avoir la boss du circuit. Et cette boss, c'est 650 mètres à 4% de moyenne. Donc pour moi, c'est le genre de boss que j'apprécie assez bien parce que c'est assez roulant. Ça se passe en force. Et donc, je suis dans un truc que j'aime bien. Il n'y a pas de gros, gros pourcentage. C'est vraiment quelque chose de très linéaire. En plus, c'est vent de face. Donc, s'il y a des attaques, normalement, ça ne devrait pas aboutir parce que c'est compliqué de sortir vent de face. En tout cas, si tu arrives à sortir vent de face, c'est vraiment que le peloton fait rideau derrière. Et on sait bien que sur ce genre de compétition, c'est très, très rare que tout le monde s'arrête de rouler. Donc, vous voyez, pour le moment, je fais le début de course parfait. Je reste placé. Je ne fais pas trop d'efforts. Je vais vraiment suivre les coups quand j'ai l'impression qu'ils sont très intéressants. Autrement, je n'y vais pas. Alors là, j'entends à gauche que ça accélère. Donc, je tente de me replacer. Mais finalement, les mecs ne passent pas devant moi. Et devant nous, là, on voit cette boss. Donc, c'est d'abord la longue ligne droite comme ça, tout simplement sur quasiment 550 mètres. Et puis, on prendra un virage à gauche où il reste 100 mètres de montée et où la route se rétrécit. Et on aura vent défavorable dans les petits chemins de remembrement qui viennent après cette montée. Donc, c'est ultra important d'être placé et de ne pas faire de trop grosses bêtises. Donc, voilà. Ici, j'attaque cette montée en deuxième position. C'est vraiment… En fait, j'ai peur d'avoir… Vu que c'est la première fois qu'on passe sur le circuit ici en course, j'ai peur de deux choses. J'ai peur que dans la boss, ça accélère très très fort et qu'il y ait une cassure déjà dès le départ. Et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un homme qui est déjà devant, seul et qu'on ne voit pas devant nous. Donc, il a pris énormément d'avance. C'est Gauthier Ronds. Et j'ai peur qu'il y ait des gens qui veulent faire le jump pour aller le rechercher. Et ma deuxième frayeur, c'est que quand on va tourner à gauche ici pour aller chercher la deuxième partie de la boss, la fin, les 100 derniers mètres qui grimpent un petit peu, j'ai peur que si je suis mal placé derrière, il y ait un rétrécissement et que derrière, ce soit un peu la guerre et que ça se bagarre. Alors ici, forcément, on est en haut de la boss et ça roule bien. C'est là que ça attaque. Forcément, si vous voulez poser une attaque, c'est plus malin de la faire sur le sommet de la boss après qu'il y ait eu un gros tempo plutôt que de la faire sur le pied de la boss. Ici, je suis toujours idéalement placé. Devant moi, j'ai Björn Dedecker qui est champion de Belgique depuis… En fait, il a repris son titre. Donc, il est deux fois de suite consécutif champion de Belgique de la catégorie A-Master. Et donc là, je suis dans la roue. Je ne m'inquiète pas trop. Le gars… Moi, j'étais à bloc. Le gars, il passe en buvant un petit peu d'eau. On dirait que le vélo est facile. Quand on le regarde, je suis chaque fois bluffé. J'aimerais bien avoir l'air aussi facile que lui sur le vélo. Et donc, je vais quand même garder les roues au maximum. Mais vous voyez que je ne fais pas d'effort inutile. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à aller attaquer moi-même. Je ne fais que suivre les coups. Et là, encore une fois, on a une accélération. Heureusement, Axel suit bien le coup. Parce que moi, personnellement, j'étais un petit peu juste à ce moment-là de la course. Donc, je n'aurais pas su faire le jump les 3-4 m restants sur Björn Dedecker. Donc, je vais tout simplement me mettre dans la roue d'Axel. Et on va rentrer tout doucement sur les 2-3 fouillards qui avaient pris un petit peu d'avance. Mais on n'a toujours pas en visuel l'équipier de Björn Dedecker, Gauthier Rons, qui est toujours devant. Et qu'on ne retrouve pas pour le moment. Alors, vous voyez, la technique ici, ça va vraiment être de suivre les coups. Et si je n'arrive pas à suivre le coup, comme ici, parce que j'ai été surpris, ça a démarré très très fort et j'étais un petit peu à bloc. Eh bien, je vais tout simplement laisser les autres faire le travail. Surtout que je sais que le champion de Belgique, il est dans les favoris. On a aussi là le coureur de chez Dunker qui est aussi dans les favoris. On a Oksans Buntings juste devant qui est dans les favoris. On a Axel Gilsoul qui a gagné le mercredi juste avant qui est dans les favoris. Enfin, là, il y a tous des gars qui sont capables de gagner. Donc, je ne m'affole pas trop. Je reste avec eux et je me dis, de toute façon, le champion de Belgique, lui, son objectif, c'est d'empêcher qu'il y ait des groupes qui sortent pour protéger l'échappée de son équipier qui est devant. Et c'est ce qui va se passer. En fait, il va aller chercher tous les coups qui vont tenter de sortir. Et quand il n'y a pas de gars devant, il va faire un faux rythme. C'est-à-dire qu'il va endormir un petit peu le groupe. Donc, c'est une super idée. En vrai, il va se mettre devant et il va baisser la vitesse petit à petit sans que personne ne se rende compte de rien. Et à la place de rouler à 50 km heure, on va plus rouler qu'à 39, 40, 41 km heure. Là, encore une fois, ça accélère parce que forcément, vu qu'il met un faux rythme, ça incite les autres à attaquer. Et donc, on va avoir une succession d'attaques en permanence et ça va vraiment être une série de 30-30 ici. C'est-à-dire que ça récupère, boum, ça attaque, ça récupère, boum, ça attaque, ça récupère, boum, ça attaque. Et ça va être comme ça pendant les 30 premiers kilomètres. Et je vais garder cette place-là pendant les 30 premiers kilomètres quasiment. Parce que le DH, il y a toujours des échappées. Mais quand je vous dis toujours, j'ai rarement vu une course à l'EDH dans laquelle il n'y a pas d'échappée. Donc, je veux prendre cette échappée. Encore une fois, ici, ça s'écarte sur la droite. À gauche, ça accélère. On est emmené ici, encore une fois, par Björn de Decker qui fait un faux rythme. Derrière lui, on a le coureur de Dunkerque. Et puis, on a Auxianz Bündig. Je suis en quatrième position. Donc, franchement, très bien placé à cet endroit-ci. On arrive encore une fois dans les petits chemins de remembrement qui ne sont pas dans un super état. Et on va bientôt tourner sur la gauche, sur la grande route principale. Et là, je me dis, on avisera. On avisera. On va voir. C'est vent de face. En fait, l'idéal, ça aurait été d'imposer un gros rythme à cet endroit-là. Mais vent de face dans une descente comme ça, c'est très difficile de sortir. Mais avec Auxianz, on a quand même fait un petit trou. Avec peut-être 20, 30, 40 mètres. Et donc, je vais quand même passer l'airlet. Donc, je passe. Et puis, Auxianz se demandait d'airlet parce qu'on était 4 ou 5 dans ce groupe. Mais personne ne va vraiment passer. Donc, moi, quand je vois que ça ne passe pas, je ne poursuis pas l'effort. Parce que si je poursuis l'effort à ce moment-là et qu'à la place de mettre 0, 100, 200 watts, je continue à en mettre 400, 450. Dans la boss après, c'est de l'énergie que je n'ai pas. Donc, on se fait contrer forcément. Auxianz a attaqué, ça revient. C'est son équipier Axel qui attaque. Ils sont en surnombre. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment faire la course. Ils peuvent vraiment essayer de piéger les autres. Vous verrez que dans le final, ça va avoir son importance aussi. Parce que moi, je ne suis pas dans une équipe. Je cours seul. Et donc, c'est très délicat de gérer la course et de gérer le placement. Alors que tu as des équipes où ils sont 5, 6, 10 au départ. Et donc, ils peuvent gérer plus facilement. Alors, regardez, avec la nouvelle caméra 360, je suis capable de vous montrer un petit peu ce qui se passe derrière moi. Et vous pouvez voir un petit peu ma tête. Alors là, on voit que ça va plus ou moins. C'est début de course. On a fait 8 kilomètres, même si j'ai déjà fait pas mal d'efforts. On voit sur le visage que je suis serein. On fera l'avant après. Vous verrez qu'en fin de course, je serai vachement moins serein. Ce sera beaucoup plus difficile. Encore une fois, ici, on arrive dans cette bosse. 650 mètres à 4%. Ça réaccélère. Il faut être très attentif. Je pensais que cette côte serait beaucoup plus difficile. Parce que j'ai souvenir, par exemple, d'autres côtes qui sont de 650 mètres à 4%. Même parfois dans Zwift. C'est le genre de bosse où je galère vraiment. Mais là, IRL, étrangement, je passe assez facilement. Et ensuite, sur le refaux plat ici, quand ça redevient plat avec vent défavorable dans le chemin de remembrement, j'arrive la plupart du temps à garder ma place. Et en fait, c'est ici que la différence se fait. Donc, c'est ici que les gars vont essayer toujours d'attaquer. D'ailleurs, ici, on a encore une tentative d'attaque. Moi, je vais essayer de prendre les roues comme je peux. Mais c'est tellement dur. C'est tellement, tellement dur. Là, je suis obligé de m'écarter. Vous allez voir que tout le monde a peur. On a toujours un homme de tête devant qu'on ne voit pas. Et tout le monde a tellement peur que systématiquement, quand on va se retrouver dans cette configuration de course, derrière, tout le monde va se mettre à passer. Tout le monde va faire l'effort pour qu'on revienne sur les petits groupes qui essayent de s'échapper. Mais pour le moment, situation de course après 9 km. On a donc Gauthier Ronds toujours seul en tête qui nous fait un sacré numéro. Et derrière, il y a des tentatives d'attaque. Il y a des attaques, tentatives d'échapper, mais qui sont complètement inutiles. Systématiquement, on revient. Là, je me fais redoubler par 1, le champion de Belgique à Master, Björn Dedecker. Ici, le champion de Belgique à Elite, donc de ma catégorie, Dylan Butterberg. Et là, c'est un petit peu délicat parce que je prends le vent. Et en fait, je ne peux pas me rabattre sur la droite pour me remettre dans les roues. Et c'est un peu difficile. Donc, je mors un peu sur ma chic. Heureusement, ça ralentit un poil. Et je vais pouvoir aller me replacer. Et ça va être l'idéal. Voilà, je vais quand même garder ma place. C'est vraiment une bagarre. C'est comme un tambour d'une machine à laver. Tout le monde essaye de gagner des places. Tout le monde essaye d'être placé. Et systématiquement, tout le monde se bat vraiment pour garder sa place. Et c'est très délicat parce que si tu ne gagnes pas des places, tu en perds. C'est irremédiable. C'est comme ça. Donc, je dois chaque fois rester concentré, chaque fois me battre. C'est très difficile mentalement de se dire, ok, c'est ma place, je la garde. Et alors là, ici, cette relance, les amis, quand j'ai vu la relance que j'ai mis alors que j'étais genre en 10e position, je me suis dit, oh mon Dieu, heureusement, heureusement que je ne suis pas en 60e position parce que la relance qu'ils ont dû manger derrière, parce que moi, là, je n'ai quasiment pas freiné. Et quand vous voyez la relance que j'ai dû faire, imaginez derrière, comme ils ont dû freiner la relance qu'ils ont dû faire, ça devait être quand même très, très, très costaud. Encore une fois, ici, j'arrive à 40 km heure, mais malgré tout, il faut que je relance encore très fort. Alors, ce qui est assez spécial, c'est qu'avec cette caméra, la 360, l'angle fait, écrase les virages. Donc, on a l'impression que ça ne tourne pas spécialement fort. En fait, c'était très signeux et ça, c'est le final de la course. Donc, il faudra bien être conscient que dans le sprint final, on sera à cet endroit-là, à quasiment 55-60 km heure. Bon, on a repris Gauthier, vu qu'il est devant moi, dans la roue ici. Donc, il n'y a plus d'échappée. On est presque au 20e kilomètre. Retour à zéro. Gauthier, il a fait une sacrée perf. Là, je crois qu'il a fait 20 minutes à plus de 400 watts. Énorme. Mais bon, après, une échappée en solitaire, c'est très compliqué. Sur ces 20 premiers kilomètres, c'est 43 de moyenne. Donc, c'est quand même très, très costaud vu le vent et vu la bosse. Donc, il a quand même fait un gros numéro, là, Gauthier. Chapeau. Et ici, donc, on va le reprendre. Et moi, j'avais un petit peu reculé. Je vais en profiter pour remonter un petit peu. Et vu qu'il n'en a pas assez, Gauthier, même si on vient seulement de le reprendre et qu'il s'est reposé pendant quelques secondes, je vois bien qu'il fait quelque chose. Il est en train de remonter. Je sens qu'il va avoir du mal à garder son calme. Et je sens bien le truc arriver parce que, regardez, c'est son équipier qui fait le tempo du peloton. Mais lui, il va attaquer. Et donc, c'est reparti. Et je prends la roue. Et donc, là, je suis dans l'échappée de 3. Il n'y a personne d'autre devant. On est parti pour rouler. Et je ne vais même pas avoir besoin de passer parce qu'on roule à 60 km heure. Il fait une grosse, grosse perf là. Et il va nous déposer, en fait, dans la bosse. Il va nous amener jusqu'au pied de la bosse. Malheureusement, vous allez voir qu'on a beau avoir fait tout ce qu'on peut. Ici, moi, je le dis, on va juste reprendre ici un homme qui était parti. C'est Oxens Buntings. Et là, je dis, allez, on y va, on y va. Parce qu'en fait, il y a un gros trou avec le peloton. On a 150 mètres d'avance. Et je me dis, Alex, il faut se gérer. Il faut y aller pour continuer à creuser l'écart. Mais il ne faut pas non plus trop en donner parce que là, on est au pied de la bosse de 650 mètres à 3,5%. 3%, 3,5%, je ne sais plus exactement. J'ai oublié ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais donc, il faut vraiment être concentré. Et malheureusement, je vois bien que ça ne suit pas. En plus, je suis contré par le champion de Belgique de ma catégorie, Dylan Butterberg. Et trois autres coureurs de ma catégorie, dont le coureur de Dunkerque et aussi par deux autres coureurs qui sont très très costauds pour le moment vu qu'ils ne sortent pas du top 10 sur chaque course. Donc là, je me dis, ok, c'est parti. On est dans un bon mood. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Mais là, ça réaccélère. Donc, Dylan Butterberg, le champion de Belgique, il essaye d'y aller. Moi, je suis la roue. On est à 1000 watts. Là, c'est phénoménal. Mais il craque devant. Moi, je ne peux pas faire le bon. Il va me demander le relais. Mais là, je ne peux pas. Là, je dois avouer que je ne sais pas y aller. Je suis à 190 BPM. Donc, c'est quasiment un bloc. On se fait recontrer encore une fois à la part les deux équipiers qui sont Axel Gilsoul et Oksans Buntings. Et là, je me remets en 10-15e position. Et là, je me dis, oh purée, pitié. Il ne faut pas que ça explose maintenant. Parce que c'est possible que ce soit le bon coup. Il n'y a pas eu d'échappé à part celle de Gauthier. Un homme seul. Là, je me dis, c'est possible que ça sorte. Et regardez comme c'est dur à cet endroit-ci. On voit vraiment que tout le monde se donne à fond. Moi, je suis dans les roues. Je suis à plus de 600 W. Dylan, il explose un petit poil ici. Moi, je suis à bloc de chez à bloc. Je n'arrive pas trop à passer. Donc, heureusement, ça ne va pas être plus dangereux que ça. Parce que comme je vous le disais en début de vidéo, en fait, quand on arrive ici et qu'on a vent défavorable, c'est très compliqué de continuer l'effort. Tout le monde a fait l'effort dans la bosse. Et il faut vraiment être très fort pour pouvoir continuer l'effort à cet endroit-ci. Donc, heureusement, ça temporise un petit peu. Heureusement, je suis bien placé. Mais c'était très, très, très costaud à cet endroit-ci. Alors, là, on est un poil plus loin. Et regardez à quelle vitesse ça roule. En fait, ici, on va augmenter un peu la vitesse moyenne. On va passer au-dessus de 43 de moyenne. Parce que je sais… En fait, il y a des tentatives d'échapper qui se font. Et derrière, ça ne veut pas laisser sortir. Parce que tout le monde veut être dans l'échappé. Et donc, personne… Quand les gens ne sont pas dans le coup, ça roule à bloc. Ça roule vraiment à bloc. Donc, ici, il y a un petit groupe de 5-6 coureurs qui s'est échappé. Derrière, on est attentif. Donc, on va refaire l'écart. Là, on a Vando dans cette partie-ci du circuit. Il y a à nouveau un petit faux plat qui nous amène jusqu'à la ligne d'arrivée. Et donc, on va… Moi, je vais être malin. Je ne vais pas prendre de relais. Je vais me faire accompagner par le coureur de Dunkerque. Il va nous ramener tranquillement dans le peloton. Donc, voilà. Bel effort de sa part. Voilà. On va dans le virage. On les voit. Ils sont dans le virage devant. Mais on va finir par rentrer. Parce qu'encore une fois, quand il se retourne, il voit bien que tout le monde est là. Donc, ça temporise. Et ça va être le temps pour moi de prendre un petit bidon. Parce que ça fait déjà 24 km qu'on est parti. Ça fait une demi-heure. Et je n'ai plus d'eau. Donc, on va prendre un petit bidon au papa qui est là. Ça y est. C'est parti. On a du ravito. Et je pense que tout le monde en a profité à cet endroit-ci pour boire un coup, manger, etc. Vraiment, en fait, c'est un moment de temporisation. Donc là, on va perdre un petit peu de vitesse moyenne. On va repasser un petit peu en dessous de 42 de moyenne. Tout le monde va un petit peu récupérer. Il y a toujours cette espèce de phase de récup dans une course. Habituellement, c'est une phase qui arrive quand l'échappé est parti. Donc, ça bagarre pour l'échappé. On laisse partir l'échappé. Tout le monde se réhydrate, reboit, prend les ravitaillements. Et puis, ça réaccélère. Là, il n'y a pas d'échappé. Mais je pense que tout le monde s'est dit, ok, on se pose, on arrête. Moi, je vais dans la poche. Regardez, hop, on va prendre un petit Gelmorten. C'est le premier ravito de cette course. Je le prends. Et alors, le déchet, qu'est-ce qu'on fait avec le déchet ? On le remet dans la poche, ok ? Ne jetez pas vos déchets dans la nature. Je vous rappelle que ce n'est pas biodégradable pour la plupart. Et ça pollue. Et donc, mettez-le dans votre poche. Ça ne coûte pas un effort énorme. Et c'est bon pour la planète. Alors, ici, on va avoir droit à, encore une fois, une montée qui, au départ, semble assez tranquille. Mais qui, finalement, est montée quand même sur un gros rythme parce qu'on est à 35 km heure. La motosécurité va profiter de cette accalmie pour repasser devant nous. Il n'y a toujours pas d'échappée. Et on est quand même sur, là, vraiment une petite récup. Une petite récup à 160 bottements par minute. C'est quasiment de l'endurance pour moi qui monte presque à 200. Mais c'est, voilà, on s'est quand même bien donné à cet endroit-ci. Donc, on récupère un petit peu. On profite. Moi, je suis un petit peu redescendu pour manger, pour boire et surtout pour voir un petit peu faire l'état des lieux. Parce que vu que je suis resté très, très bien placé à l'avant pendant toute la première partie de course, en fait, je ne sais pas qui reste dans ce peloton. Donc, j'ai été un petit peu derrière voir qui était présent. Donc, j'ai vu qu'on avait déjà perdu pas mal de coureurs, qu'il y en avait pas mal qui avaient lâché. En même temps, il y a eu un gros rythme imposé au début de course. Et j'ai pu voir qu'il y a des coureurs favoris qui sont derrière, qui sont en train de papoter. Et donc, ça me permet de savoir un peu ce qui se passe, qui a l'air bien, qui n'a pas l'air bien. Regarder un petit peu les pédalages. Regarder un petit peu les coureurs qui parlent entre eux. Parce qu'il y en a beaucoup qui élaboraient des tactiques en course. Donc, des équipiers qui étaient là. Et je sentais bien qu'ils préparaient des choses. Donc, ça m'a permis un petit peu de faire un petit état des lieux. Et une fois que cet état des lieux a été fait, je vais tout doucement aller re-grappiller des places pour aller me repositionner sur la tête du groupe. Parce que forcément, c'est important de rouler à l'avant. Ça chute très rarement à l'EDH. Mais sur ce genre de chemin de remembrement, il vaut mieux être à l'avant. Parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un qui loupe son virage, une chute, deux coureurs qui se cognent, peu importe. Vous êtes coincé derrière, vous ne savez pas passer. Là, on s'est passé à 3-4 vélos de front. C'est une route pour… Il y a une voiture en largeur qui passe. Donc, il vaut mieux être devant. Donc, je vais profiter dès que possible pour entamer ma remontée de ce groupe. Alors, je ne suis pas non plus tout ou derrière. Mais je vais tout doucement remonter. C'est important. Et il va falloir être intelligent parce que ça roule très vite. Et donc, il va falloir faire des efforts malins pour ne pas se mettre à bloc pour rien. Alors, regardez ici, je profite de la descente. Vente fast, tout le monde se pose un peu. Moi, je continue un petit peu mon effort aux alentours de 250-350 watts. Et je vais venir y grappiller quelques places. Le souci, vous allez le voir, je vais grappiller quelques places ici. Mais on va avoir une grosse, grosse, grosse attaque des coureurs. Je pense qu'ils se sont dit, bon, il faut vraiment faire une échappée. Il faut vraiment tenter le coup, tenter l'échappée. C'est important. Donc, vous allez voir que dans cette montée, on va avoir quelque chose de quand même assez impressionnant. En fait, on roule plus ou moins tranquille. Là, regardez, je suis redescendu en dessous de 130 battements par minute. Donc, vraiment chill. Et on a une attaque des deux champions de Belgique. Donc, celui de ma catégorie et celui des Amasters. Donc, Dylan Butterberg et Björn Decker. Et donc, cette attaque, forcément, elle est suivie. Et c'était très impressionnant parce qu'on roulait assez tranquille dans la descente. Et finalement, on va monter plus vite que ce qu'on est descendu. Donc, on va atteindre les 50 km heure dans cette montée. Et moi, là, je me dépouille pour accrocher parce que, en fait, là, je me dis que c'est la bonne. C'est la bonne échappée qui est en train de partir. Donc, il faut vraiment accrocher. Derrière, ça va exploser. Je me suis dit, Alexandre, tu as bien senti le coup. Tu es bien remonté pile au moment où il fallait parce qu'autrement, tu étais mort. C'était fini pour toi. Donc, très heureux là de me replacer en vitesse. Et ce n'est pas fini parce que ça va être très dur. Regardez ici, je vais essayer de prendre les roues. Mais c'est tellement dur. J'essaie de m'accrocher comme je peux. Je mets les watts que je peux. Mais je suis à bloc. Donc, heureusement, ici, j'ai un coureur qui va venir me passer devant. Donc, il va me protéger du vent. Ce qui va me permettre d'aller rechercher la roue de Dylan Butterberg qui est le premier attaquant au pied de cette bosse. Mais on voit à quel point c'est dur. Parce qu'il est attaqué et là, il explose. Moi, je vais continuer l'effort. Et c'est ici que tout le monde va se mettre à se relayer. Regardez à ma gauche. Tout le monde va se mettre à se relayer parce que tout le monde sait que si on laisse partir ce groupe-là, tous les meilleurs sont devant. C'est terminé. Donc, tout le monde, tout le monde, tout le monde essaye de faire le jump. Ça roule. Là, Dylan, il a retrouvé des forces. Il reprend encore un relais. Et on va tourner comme ça le plus vite possible. On va essayer de s'organiser. Là, avec moi, ce n'est pas des peintres. Les mecs ne sont pas venus pour enfiler des perles. C'est tous des gars qui sont venus pour gagner, dont certains qui sont des élites UCI, etc. Donc, on est vraiment en train de rouler à une vitesse monstrueuse ici. L'objectif, c'est de revenir le plus vite possible sur le groupe de devant pour leur faire comprendre qu'ils ne sortiront pas. Ils ne sortiront pas. Alors là, regardez ma tête. Je suis au taquet complet. Là, c'était vraiment dur. Là, je ne vais pas vous mentir que c'était dur. Moi, je regarde derrière pour voir les dégâts. Je me dis, ouf, purée. Heureusement que je suis venu me replacer dans la descente parce que c'était phénoménal. Les écarts devenaient vraiment longs. Et quand on voit la débauche d'énergie sur cette accélération, on n'est qu'au 33e kilomètre. Il reste 50 bornes après ça. Donc, c'est vraiment costaud. Je me dis, 50 kilomètres, ça peut être la bonne échappée. Il faut faire attention. Heureusement, heureusement, forcément, devant, quand on va refaire le trou, ils vont se rendre compte qu'on est là. Ils vont arrêter leur effort parce que sinon, on a dû faire un effort violent derrière. Devant, pour attaquer, ils ont fait un effort tout aussi violent. Bref, il ne s'est rien passé entre le 33e kilomètre et le 68e kilomètre. Nous avons eu totalement des tentatives d'échapper mais qui n'ont pas abouti. On est dans un peloton groupé. Et moi, je suis resté placé dans les 20 premières positions. Et je me suis refait une santé. Mais quand je vous dis que je me suis refait une santé, ça veut dire que j'ai juste accompagné. Je n'ai plus pris d'initiative. Et je me suis dit, de toute façon, vu comme c'est en train de tourner, soit ça va sortir dans les derniers tours, soit on va arriver dans un sprint. Honnêtement, les deux situations m'allaient. Je me suis dit, si ça sort, j'essaierai de sortir dans la bosse, de suivre les meilleurs. Si c'est un sprint, j'ai une bonne pointe de vitesse. Il faudra juste que j'ai confiance en moi parce que c'est des routes, des chemins de remembrement. On va arriver très vite à l'intérieur. Donc voilà, les deux me vont. Donc je vais me reconcentrer un petit peu. Je vais redescendre encore une fois, voir un petit peu, faire l'état des lieux, qui est là, qui n'est plus là, comment ça se passe. Remanger, reboire et me préparer pour le sprint final ou la dernière échappée qui pourrait avoir lieu dans l'avant dernier tour ou dans le dernier tour. Ici, en plus, je me mets dans la roue, comme d'habitude. Il y a des roues comme ça qu'il faut plus ou moins suivre parce qu'on sait qu'ils sont très costauds. Donc ici, encore une fois, pav, Gauthier, il est devant, on garde la roue. Et ici, il se passe quelque chose de spécifique, c'est qu'on avait 14 tours à faire. Sauf que la catégorie B, donc les deux sars jaunes, eux, ils avaient 12 tours à faire. Donc ici, on ralentit un petit peu parce qu'on va laisser les B faire leur sprint et nous, la catégorie A, on va un petit peu se laisser derrière pour les laisser sprinter. Et puis, eux s'arrêteront et nous, on terminera nos deux derniers tours. Donc vu qu'il n'y avait pas d'échappée, on n'avait personne à rattraper, on a pu, regardez, temporiser. De toute façon, le vainqueur de la catégorie A est ici, il n'y a pas d'échappée, il n'y a rien. Et donc, on va laisser les B faire leur sprint et puis on les doublera. Eux, ils auront fini leur course, ils avaient deux tours de moins à faire. Et nous, on va faire nos deux derniers tours où on va tenter de se faire la guerre pour aller chercher la victoire. Donc là, victoire toujours jouable, pas d'échappée. C'est assez rare pour être souligné, très très rare pour être souligné. En fait, je pense qu'il y avait tellement de monde qui voulait prendre l'échappée que comme c'est souvent le cas, ça a bataillé, bataillé, bataillé. Les gars qui n'étaient pas dans l'échappée, ils ont roulé ou ils ont contré pour prendre l'échappée. Donc finalement, ça a annulé toute chance de certains hommes forts de pouvoir prendre un groupe de tête et prendre de l'avance. Donc voilà, quand on voit les dernières courses où on avait des échappées qui prenaient 2, 3, 4, 5, 6 minutes d'avance, là tout le monde est ensemble. Donc c'est assez exceptionnel pour être souligné. On est dans les derniers tours, il reste deux tours à cet endroit-ci de la course. On est encore dans une montée, montée qui va se monter à un tempo un peu de sénateur ici. Moi, j'en ai profité pour aller me replacer un petit peu, c'est très important. Et après la bosse, là maintenant, c'est terminé de s'amuser. On est vraiment dans le final de la course avec des coureurs qui vont soit tenter de s'échapper, soit rouler très très fort pour empêcher les attaques et préparer le sprint. Donc là, on est vraiment, vous allez voir que la vitesse, on va prendre 5 km heure partout par rapport aux tours précédents. Ça va rouler extrêmement vite et forcément, ça veut empêcher tout le monde de remonter. Parce que si vous roulez trop lentement, ça veut dire que les gars derrière, ils peuvent remonter, ils peuvent venir se replacer. Alors qu'en mettant un gros rythme, là c'est plus compliqué. Si vous êtes mal placé et que ça roule à 60 km heure, vous ne pouvez pas remonter, c'est impossible. Donc heureusement, là moi je suis en 15e position à peu près. Alors c'est très étiré, mais je dois être entre la 15e et la 20e position. Ça roule très fort. Et moi là, dans ma tête, je suis en train de me dire, Alex, on va arriver dans le dernier tour. On va passer au passage de la cloche. Il va rester quelques kilomètres. Il faut que tu trouves une solution pour remonter. Alors j'ai deux choix. Soit je dois remonter dans la descente avant la bosse, parce que c'est là que je suis remonté la plupart du temps. Je fais un effort à cet endroit-là, ça me grille une cartouche, mais au moins je suis placé pour le sprint. Soit, à mon avis, c'est mort et j'oublie le sprint, ce sera trop tard. Parce qu'on va se retrouver dans les chemins de remembrement où on va rouler entre 50 et 60 km heure. Donc ce sera impossible de faire quoi que ce soit et de remonter. Donc, vous allez voir que je vais faire de mon mieux pour faire le meilleur résultat possible, tout en sachant que là, je joue la victoire. Là, je joue la victoire. Il n'y a pas d'échappée. Il n'y a personne devant. Ça roule très très vite parce que tout à l'heure, je vous parlais des équipes qui étaient en supériorité. Alors, il y a d'autres coureurs qui sont comme moi tout seul parce qu'il n'y a pas d'autres équipiers ou alors ils courent comme moi en individuel sans club. Donc nous, on doit un petit peu se dépatouiller tout seul pour faire notre sprint et notre placement vraiment en solo. Mais il y a des équipes qui sont plus nombreux. Donc certaines équipes, ils sont 5 ou 6, d'autres ils sont 10, d'autres ils sont 3 ou 4. Et donc ces équipes-là, elles ont intérêt à placer leur leader pour le sprint ou pour une tentative d'attaque dans la dernière bosse. Donc moi ici, on voit là que ma tête a vraiment changé. Je suis à fond de chez à fond. J'essaye de rester concentré. Je reste lucide. Vraiment, dans ma tête là, on voit quand même que je suis serein, que je suis concentré. Je ne suis pas trop en train de paniquer. Mais l'objectif, ça va être de remonter. Il faut que je me débrouille tout seul. Un petit peu comme un Sagan là. Vous vous souvenez qu'il faisait ses sprints sans avoir vraiment de train ? Mais c'est la même chose. Ici, moi, je n'ai pas de train. Je suis tout seul. Il va falloir que je profite du travail des autres pour me placer au mieux possible et faire soit l'attaque, suivre l'attaque, soit le sprint. Et ici, on va atteindre des vitesses parce que forcément, devant, il y a des équipes qui préparent le sprint pour leurs équipiers ou à cet endroit-là qui préparent une possible attaque dans la montée. Donc, ça roule très très vite. On est au-dessus de 60 km heure. Alors certes, c'est un faux plat descendant, mais je rappelle qu'on avante face à cet endroit-ci. Donc, c'est très très costaud. Il faut vraiment rester le plus possible collé à la route devant, mais c'est tellement dur de rester collé à la route des gars devant parce que ça roule très très vite en fait. Ça roule très 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 vite. Et moi qui pensais me replacer à cet endroit-ci, en fait, c'est impossible parce que quand ça roule à 60 km heure comme ça, c'est très compliqué d'aller se replacer. Heureusement, juste avant la bosse, regardez, le peloton fait un poil rideau. Donc, je vais venir gratter quelques places et me mettre ici dans les 10 premiers. À gauche, on a une nouvelle attaque de Gauthier avec Dylan Butterberg dans la roue. Là, ça réattaque et je me dis, oh purée, je viens de faire un effort pour me replacer. Là, ça réattaque et je repère des places. On s'en doutait qu'il allait avoir une dernière tentative d'échapper dans cette fameuse bosse de 650 m à 3,5% de moyenne. À droite, j'ai quand même le coureur français de Dunkerque qui est là. Il s'agit de Mathéo Jo. Donc, je me dis, je suis quand même à côté de Costeau, mais regardez ma tête là, je suis en PLS total. Sur cette accélération, en plus, on a perdu encore au moins 10 coureurs. Donc, moi qui pensais être encore bien placé, mais finalement derrière moi, il reste une petite dizaine de coureurs. Mais c'est tout. Donc là, moi, je ne vais pas m'en rendre compte. C'est grâce à la caméra que je le sais. Mais moi, à ce moment-là, je pensais être bien placé parce que devant moi, il y a 15 coureurs. Donc, je ne me rends pas compte que je suis si derrière que ça. On se retrouve pour la dernière fois dans ce chemin de remembrement. Et là, ça y est, la course, elle est vraiment lancée. On est dans le sprint final. On voit que je me donne. Là, on voit que je me donne. On dirait que je mange de l'air. On dirait que je suis en train de croquer l'air en ouvrant ma bouche. C'est la première fois que je me vois sur un vélo à l'effort. Je n'avais pas la possibilité de voir mon visage forcément. Et donc là, c'est la première fois que je vois vraiment à quoi ressemble ma tête. Alors là, j'essaie de passer à droite pour remonter. On prend un petit peu des risques. Ça ne passe pas. Donc, forcément, je suis obligé de mettre une grosse relance. Donc, on a tenté à droite. On n'y arrive pas. Donc, il va falloir trouver un autre endroit. Mais là, on est à 1,5 km de l'arrivée. Je ne suis pas très bien placé pour le sprint. Donc là, je ne perds pas le nord. Je me dis, OK, Alex, ce n'est pas grave. Ça va le faire. On va y arriver. On va avoir un sprint. Regardez les roues des coureurs. Regardez leurs coudes, leurs épaules. Ça va frotter. Ça va quand même frotter. On est dans des petites routes. Des petits chemins de remembrement. On va atteindre au-dessus de 50 km heure dans ces routes-là. Ça va être assez impressionnant. Et malgré tout, il faut quand même que j'essaye de remonter d'au moins 10 places. Remonter 10 places en 1 km avant de lancer un sprint, c'est un peu peine perdue. C'est le parcours du combattant. Et pourtant, je ne vais rien lâcher. Je vais faire preuve d'abnégation. Et ça va être récompensé. Donc, je me dis à droite, ce n'est pas passé. On va tenter à gauche. On va tenter à gauche. Donc là, ça frotte un petit peu. Il y a des coureurs qui s'écartent. J'ai une petite porte qui s'ouvre ici. Alors, hop, on va aller s'y mettre. Regardez à droite en même temps comme ça frotte. Il y a des roues qui ne se touchent presque que partout. Là, ici, j'essaie de continuer à passer. Ça ne fonctionne pas. Puis, j'ai une porte qui s'ouvre. Hop, on continue à passer encore une fois. Et là, ici, c'est là où je me suis fait une petite frayeur. Parce qu'il y a des mecs qui vont se toucher roue dans roue et tout. Enfin bref, c'est un sprint. C'est comme ça. C'est un sprint. Par contre, le nombre de gains, vous l'aviez soulevé en commentaire, mais qui ne mettent pas de gants. C'est assez impressionnant. Et alors, au sprint, main en haut des cocottes, il y en a énormément qui sont dans le sprint, main en haut des cocottes. Moi, je ne serais pas. Là, moi, je suis main en bas avec deux doigts sur les freins. Je jauge. Là, ça frotte encore une fois. C'est tout juste. Ça accélère. Ça frotte. Vraiment, là, on est dans le sprint. Ça freine. Là, le coureur en jaune et rouge, le champion de Wallonie, il va réussir à gratter une place à Gauthier. Moi, je vais essayer de faire la même chose. Mais ça roule vite. On est à 45 km heure. Ça frotte. En plus, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Ça accélère. Ça freine. Il faut relancer. Une fois, on est à 0 W. Une fois, on est à 500 W. Donc, c'est assez compliqué. Regardez ici, le coureur en jaune et rouge. Le champion de Wallonie, hop, il va être un petit peu tassé sur le côté. Ça passe, ça passe, ça passe. Et là, on va lancer le sprint. Et là, il faut tout donner. Là, je n'ai plus de 1100 W. On est parti. Le sprint se lance. On est encore loin. On est encore à 300-400 m. Mais il faut tout donner. Il faut tout, 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 tout donner. Et le sprint est lancé. J'arrive à récupérer des places. Là, il y a un coureur qui était quasiment à l'arrêt. Et là, maintenant, il faut tout donner. Mais je m'écrase un petit peu parce que c'est très, très, très dur. J'essaye d'aller passer le coureur qui est là sur ma droite. Est-ce que ça va passer ? Oui, ça passe. Mais je me fais doubler encore une fois par le coureur en jaune et rouge. Et voilà, arrivé avec un sprint à plus de 61 km heure. Quelle vitesse. Bon, voilà, franchement, une course menée de bout en bout à la perfection avec un sprint qui est vraiment pas mal. Moi, personnellement, je me mets la note de 8,5 sur 10 parce que je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux. À part peut-être le placement final vraiment dans le sprint. Ça a été une course où j'ai bien géré avec un gros niveau, avec une grosse vitesse moyenne. Et ça fait plaisir après le championnat de Belgique qui avait été loupé. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut !